Salut, salut! Et oui, c'est toujours moi, Rebecca, pour le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Là, on est dans les psaumes. Regarde, ça, c'est tout ce qu'on a déjà lu depuis, qu'on a commencé en août. Donc, franchement, rejoins-nous ou alors reste jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous fais du bien à travers ta parole. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi, que tu puisses nous aider à arriver ensemble jusqu'au bout. Parle-nous, aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Psaume 60 Au chef de chœur a chanté sur la mélodie le lit du témoignage quantique didactique composé par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les édomites dans la vallée du Sel au nombre de douze mille hommes. Ô Dieu, tu nous as abandonnés. Tu as brisé nos armées. Tu as montré ton courroux. Maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre. Tu l'as fissuré. Tu guéris ses fractures car elles chancellent. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, viens et sauve-nous. Réponds-nous. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais m'emparer de Sichem. Je vais mesurer au corps d'eau le val de Soukhot. À moi, Galahad. À moi, Manassé. Ephraim est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Judas. Et pour me laver, j'ai Moab. Sur Edom, je jette ma sandale. Et contre la Philistie, je pousse un cri de victoire. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Edom? Sinon, toi, ô Dieu. Toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, ô Dieu. Viens nous secourir contre l'adversaire. Car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Amen. Psaume 61. Un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Entends mon cri, ô Dieu. Écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi aux rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, mis cachée sous tes ailes. Oui, ô Dieu, mais souhaites, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te rivèrent. Ajoute de longs jours au jour de notre roi et que ces années couvrent plusieurs générations. Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu, ordonnes à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur, accomplissant ainsi mes voeux jour après jour. Psaume 62. C'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore? Allez-vous tous ensemble? Vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche ils bénissent, mais du cœur ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions placées sur la balance. Ils pèseraient à tous, eux tous, moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répété. Et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. Car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 63 Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi. Comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera saisi de mes grâces succulents. Et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attachée fidèlement à toi. Et ta puissance me soutient. Qu'ils aillent à leur perte, ceux qui veulent ma mort. Et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme. Qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée. Que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront. Tandis que les menteurs auront la bouche close. Psaume 64 Au chef de cœur, psaume de David. Oh Dieu, écoute ma voix plaintive. Protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. Et mets-moi à l'abri des complots des méchants et des intrigues des malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée. Et ils décochent leurs propos. Vénimeux, comme des flèches, ils tirent en cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent dans leurs mauvais propos. Ils se concertent pour bien cacher leurs pièges. En disant, qui s'en apercevra ? Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts. Notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme, est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain les flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête. Et tous les hommes sont pris de crainte. Et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge. Et tous les hommes droits s'en féliciteront. Psaume 65 Au chef de cœur, un psaume de David. Comptez sur toi dans l'inquiétude. C'est la louange que nous t'offrons. Dieu en sillon. Et nous, nous accomplissons les vœux que nous t'avons faits. Toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. Dans ta justice, tu nous réponds par des merveilles. Ô Dieu sauveur, espoir des hommes, jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines. Il établit fermement par son pouvoir les montagnes. Il se revêt de puissance. Il calme le bruit des mers. Tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples, ceux qui habitent au bout du monde, sont saisis d'admiration à la vue de tes prodiges. Tu fais tressaillir de joie le levant et le couchant, car tu prends soin de la terre et tu la breuves, tu la combles de richesse. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Tu fais pousser l'offrement pour les humains en fertilisant la terre. Tu donnes à tous ces sillons de l'eau en surabondance. Tu en as plani les mottes. Tu la molis par les pluies et tu bénis ceux qui germent. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Les pâturages des steppes sont largement arrosés et les coteaux se revêtent d'une ceinture de joie. Les pré-couverts de brebis, les vallées drapées de blé touchantes, éclament sa joie. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.